Coucou, je vais vous faire le signe du Gémeaux. Je vais faire avec l'oracle de cœur le Gémeaux pour le mois de juillet 2020. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si cela vous parle. N'hésitez pas en commentaire à me mettre si ça vous a parlé, à me mettre votre adresse mail pour que je vous fasse un tirage au sort et puis que je vous offre une guidance gratuite sur votre mail en vidéo. Allez, on va commencer par les Gémeaux. Les Gémeaux, juillet 2020. Quel message on peut nous donner pour les Gémeaux ? Merci. Allez. Alors, pour les Gémeaux, je vais les prendre. Allez. On nous dit surprise. On nous dit oui à une surprise pour les Gémeaux. Si vous attendiez une surprise, c'est un grand oui. On vous dit que ça va prendre du temps ou que ça a pris du temps. Il y aura un visuel après des épreuves, après des montagnes. On a la clé en eau de deck. Donc, ça va être une belle ouverture. Allez, Gémeaux, juillet 2020. S'il vous plaît. Prenez uniquement le message que je vous parle, qui résonne en vous. Les montagnes, suite à ces montagnes, on va prendre un chemin. On a préféré choisir un chemin. Un chemin qui a été pris, on vous dit, de voir le bout du chemin par rapport à tout ça. Alors après, deuxième message. Deuxième message pour les Gémeaux. J'ai la progression. La progression par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui progresse. Allez, Gémeaux, juillet 2020. Quelque chose qui progresse par rapport à un homme, les Gémeaux. On est dans la progression avec un homme. Allez, juillet 2020, Gémeaux. Ok, ok, ok. Alors, il y a une progression par rapport à un homme, car il y a eu un deuil entre vous. Il y avait une triangulaire. Il y avait trois personnes dans votre couple, vous et une autre personne, plus votre compagne ou votre compagnon. Et on vous dit qu'il y a un pacte qui va signer ou qui a été signé entre vous. Pour moi, avec la progression, il y aura un pacte de signer entre vous, suite à ce deuil et cette triangulaire avec un homme. Comme vous, mesdames Gémeaux. Allez, Gémeaux, juillet 2020. D'accord. Ouais, il y avait une mort entre vous. On voit, il y avait une mort entre vous. C'était fini, c'était la fin de quelque chose. Allez, troisième message pour les Gémeaux, juillet 2020. Qu'est-ce que l'Europe, le coup de cœur, peut nous faire passer pour les Gémeaux en juillet 2020. S'il vous plaît, signe à son dans le lumière, signe solaire, Gémeaux, juillet 2020. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai encore la clé. Allez, signe à son dans le lumière, signe solaire, du Gémeaux, s'il vous plaît. D'accord. On me parle de parents dans le troisième message. Alors, vous êtes peut-être parents ou alors il y a vos parents qui viennent sur vous, qui prennent soin de vous. Il y a des parents. En tout cas, j'ai les parents. Alors, j'ai les parents. Trahison, nouvelles, nuages. Donc, vous avez peut-être été trahis par vos parents. Vous allez avoir des nouvelles. Après une période où ce n'était pas le bon moment, où il y avait des nuages entre vous. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi de vos parents qui vous ont trahis. Et il y avait des nuages entre vous. Vous étiez en longue communication, les Gémeaux, là. Je vous parle de juillet 2020. Donc, vous transvasez. Si ça s'est passé, c'est que c'était plus tôt. Et sinon, ça se passera pour l'été. On vous dit qu'en dessous, là, on a l'amour. Donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de l'amour suite à des nuages qu'il y a pu y avoir dans votre couple par rapport à des parents qui vous ont trahis. Gémeaux, juillet 2020. Les Gémeaux, juillet 2020. Et il y a eu un break, ouais, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Ouais, il y a eu des masques. OK. Donc, le troisième message pour les Gémeaux. Pour moi, il y a des parents qui vous ont trahis. Vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez en break parce que c'est un amour que vous avez fort entre vous. Et il y a eu des nuages entre vous. On vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Donc, vous allez peut-être avoir des nouvelles sur le mois de juillet 2020. Et en fait, ça a été causé pour moi par les parents. Il y a eu une trahison des parents quelque part. Soit monsieur, ses parents lui ont monté la tête ou vous, mesdames. En troisième message, là, on a les masques. Donc, soit il va faire tomber les masques ou les parents ont porté des masques ou monsieur. Mais il a des nouveaux projets avec vous puisqu'on a la cigogne. La cigogne, la maison. Vous allez peut-être avoir un bébé, là, les Gémeaux. Agrandir la famille ou avoir un bébé. Vous allez tomber enceinte. Il y a des nouveaux projets de grossesse. Et on vous dit que c'est votre flamme jumelle. C'est votre âme soeur. On va réparer ce qui a été cassé. Et ce sera une progression. Il y aura du progrès dans votre amour puisque vous êtes comme des aimants. Vous attirez comme des aimants, les Gémeaux. Allez, une dernière carte pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît. J'espère que vous avez bien compris les messages. Je parle vite. N'hésitez pas à reculer la vidéo pour réécouter. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai encore la carte des aimants, les Gémeaux. Oui, j'ai encore la carte des aimants. Oui, j'ai encore la carte des aimants pour les Gémeaux. Et j'ai les papillons et les invitations. Donc, pour moi, c'est quelque chose de beau qui va se passer entre vous. C'est quelque chose de beau qui va se passer entre vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Voilà, voilà. Pour les Gémeaux, juillet 2020. Pour moi, là, vous allez voir plus clair. Dans le premier message, on avait un visuel aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder. Je vais vous faire une ligne. Il y a la médecine de l'offre. J'ai le mot. J'ai le mot. J'ai le mot. Pour tout, mais j'ai le mot. J'ai le mot. Allez, hop. On parle d'union d'engagement. Pour moi, il y a des Gémeaux qui sont engagés. Ou qui vont s'engager. Pour moi, c'est des Gémeaux qui sont déjà engagés dans une relation. Il y a un mariage dans l'air. Ceux qui veulent se marier aussi. Il y a des Gémeaux qui vont peut-être être demandés en mariage. Juillet 2020. Juillet 2020. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on arrive en fin de cycle. Avec un Capricorne verso au poisson. On arrive en fin de cycle. Fin de froideur pour une union. Où c'était très froid entre vous. Où il y avait des illusions dans votre union aussi. Il y avait peut-être des illusions dans les Gémeaux. Dans votre union. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. De sortir peut-être de ces illusions. Les Gémeaux. Au mois de juillet 2020. Les Gémeaux. On vous dit que c'est très hot entre vous. C'est chaud. Il y a de la chaleur. C'est ce que je vois. Il y a de la chaleur retrouvée. Après une période de froid. Avec la personne avec qui vous êtes en couple. Allez, Gémeaux. Et on a le retour. Pour les femmes ou les hommes Gémeaux. Qui attendaient le retour d'un ex-partenaire. Il y a un ex-partenaire qui revient dans votre vie. Ou alors vous êtes en couple. Et vous avez le retour d'un ex. Ok. Je vais arrêter là. En d'autres paquets. J'ai des messages envoyés. Vous envoyez peut-être des messages. Ou on vous envoie des messages. Après une période de glaçon. Qui a eu entre vous. Fin de froideur. Vous avez peut-être été en pause. Parce que c'était très froid entre vous. Mais il y a des nouveaux projets qui vont repartir. Peut-être un petit bébé. Une vie commune. Une installation ensemble. Avec un homme. Et le retour d'un ex. Donc voilà pour les Gémeaux. Ce que je peux vous dire. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de charnel. Aussi pour les Gémeaux. Avec une femme rivale. Attention. Ou vous Madame Gémeaux. Ou Monsieur Gémeaux. Là. Il y a une femme rivale. Autre que votre compagne. Que votre femme. Et il y a des invitations. Donc voilà pourquoi vous étiez peut-être en froid dans votre couple. Voilà ce que je peux vous dire. Bon bah j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un bel été. A vous. Aux Gémeaux. Donc gros bisous. Et puis je vous ferai votre tirage. Le mois de août. Pour le mois de juillet. Allez. Bisous. A bientôt.